C'est la fête des maires aujourd'hui et pour l'occasion, Anne-Sophie, la mairesse de Montréal-Nord va déposer une motion en lien avec les congés parentaux. Exactement, et c'est demain lors de la séance du conseil municipal que ce sera officiellement déposé. Donc la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black, qui explique que vraiment les congés de parents, oui, pour les élus, c'est à peine 18 semaines parce qu'ils ne peuvent pas s'absenter, selon la loi 317 sur les élections, ils ne peuvent pas s'absenter plus que 18 semaines des conseils municipaux. Alors évidemment que ça fait moins que cinq mois. La mairesse avec qui j'ai parlé ce matin m'expliquait que quand sa petite-fille, son premier enfant, avait à peine trois mois, elle a dû partir parce qu'elle devait tomber en élection et ça a été des moments très difficiles. Elle veut que ça change pour les prochaines élus. Écoutez sa réaction ce matin. Il y avait des moments difficiles, entre autres, quand je devais quitter souvent la maison et on fait du porte-à-porte. Je me souviens qu'à un moment, j'allais quitter la maison. Elle était toute petite. Je me souviens qu'elle était sur le sofa et elle n'arrêtait pas de pleurer. Puis elle disait «Maman, maman! » Puis elle ne voulait pas que je parte. Et dans ce contexte-là, c'est sûr que le cœur devient tout à l'envers d'une maman, de devoir partir comme ça. Chaque maman va comprendre. Mais ce que je faisais souvent, c'est que je l'amenais le lendemain, par exemple. Quand je pouvais, je le mettais dans le porte-bébé et on partait parce que c'était important pour moi justement de tenter de ne pas être trop déchirée, à l'intérieur de ça. Et Anne-Sophie, c'est aussi une fête importante pour les fleuristes. Tout à fait. Une fête très lucrative, comme la Saint-Valentin. On se trouve devant un fleuriste ce midi. Et depuis ce matin, un peu partout à Montréal, on voit beaucoup de gens se promener avec des bouquets dans les rues, aller porter ça, soit à la conjointe étant qui est maman ou bien à leur mère. On a rencontré quelques personnes qui sortaient justement des fleuristes et qui nous partagent leur achat, qui disent qu'ils font ça pour leur maman. Écoutez. Ça dépend comment on a grandi. Nous, on a toujours grandi avec des fleurs à la maison. Ma mère adore les fleurs. Elle a toujours poussé des fleurs dans le jardin. Donc ça a toujours été une tradition qui reste dans la famille. C'est assez occupé cette année aussi. On a eu une super belle Saint-Valentin puis la fête des mères aussi, heureusement, parce que c'est ça. La dernière année avait été correcte. Mais pour les fêtes, ça se passe quand même assez bien. Finalement, le premier ministre François Legault qui a publié une vidéo sur sa plateforme X pour souhaiter une bonne fête des mères à tous. On l'écoute. Ma mère a 95 ans. Quand je vais la voir, elle aime ça, je lui joue une partie de très mexicain. Puis là, pendant qu'on joue, souvent, elle va me dire, «François, je t'ai vu hier à la télé et tu as l'air fatigué. Il faudrait que tu te reposes beaucoup plus. » C'est pas mal différent de quand j'étais jeune, parce que quand j'étais jeune, elle était exigeante, sévère, surtout pour les études. Quand je rapportais un examen...